Salut tout le monde et bienvenue sur Occitanie Comics Alors j'étais pas très présent sur ces 3 derniers jours Mais je vais rattraper mon retard En vous conseillant non pas une mais 3 lectures aujourd'hui Pour compenser ce que j'ai pas pu vous conseiller ce week-end Et donc je vais commencer ce petit conseil d'achat par Bloodshot Reborn Publié chez nos amis bordelais Blizz Comics Et comme il est sorti aux Etats-Unis chez Valiant Bloodshot Reborn pour faire simple C'est un agent américain qui a eu son corps transformé par des nanites Et là suite aux événements de Valiant Les nanites ont disparu Mais pas vraiment Et elle réapparaît tout petit à petit Et notre agent américain va essayer de combattre les nanites C'est les nanites à l'intérieur Mais il va aussi voir qu'il y a eu d'autres personnes contaminées à sa place Et il va partir, il va faire un petit road trip au Colorado Pour rechercher les personnes qui ont été contaminées Pour pouvoir les arrêter Pour pouvoir les arrêter C'est un récit que j'ai beaucoup apprécié Les mauvaises langues de Valiant va dire que Bloodshot ressemble un peu trop à plusieurs héros Marvel Qu'on peut bien connaître comme le Finisher ou Wolverine Mais pour ma part j'aime bien cette version différente Valiant sait faire quelque chose d'un peu plus sérieux que Marvel Un peu moins mainstream, un peu plus violent Et avec des véritables débats Les graphismes je les trouve juste extraordinaires sur ce comics C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément Pour vous donner une idée de graphisme J'adore vraiment Bloodshot Reborn C'est vraiment un comics qui est super sympa à lire Pour le moment c'est sorti en 5 tomes au total En moyenne 15€ le tome Donc ça va assez vite pour faire les choses Et puis voilà Donc ça c'était mon premier conseil Maintenant mon deuxième conseil Ça va être interdit au moins de 18 ans Parce que je vais vous conseiller L'arc extraordinaire qui n'est que Suston Publié chez Panini Comics Et aux Etats-Unis chez Image Où c'est écrit et dessiné par une même personne Donc c'est assez rare pour le signaler L'histoire est clairement pas faite pour des enfants Donc n'achetez pas ça à votre petit neveu de 6 ans C'est peut-être un peu prématuré C'est pour faire simple C'est l'histoire de deux jeunes femmes Qui vont tomber amoureuses l'une de l'autre Grâce au BDSM Les graphismes sont juste extraordinaires Dans ce comics là C'est juste magnifique C'est juste à posséder Mais comme vous pouvez voir Ce n'est vraiment pas à mettre aux mains de chaque enfant Moi pour ma part j'ai adoré C'est en 5 tomes 5 tomes quasiment à tous à 15€ C'est une histoire d'amour mais plus C'est beaucoup moins chiant que 50-11 degrés C'est même Je pense qu'on s'est plus acheté Suston Que 50-11 degrés Au point de vue de l'écriture Il n'y a pas photo A la fin de chaque tome On a l'artiste Qui nous parle de ses choix Pourquoi il a fait ça Et il nous explique aussi Pourquoi Suston a été créé Et c'est vraiment quelque chose Qui est splendide C'est un comics à posséder Mais voilà C'est pas un comics pour les enfants Je tiens à le préciser Si vous avez des gosses Ne leur refrez Surtout pas ça A moins qu'ils aient 16 ans Et ou qu'ils aient déjà eu leur première relation sexuelle Mais sinon évitez Vraiment évitez Et voilà Et pour terminer mon conseil d'achat de la journée Je vais vous parler de celui-là que je conseille vivement Parce que c'est un comics que j'ai tout simplement adoré C'est un comics que je ne peux que vous conseiller C'est un comics à posséder A savoir que ça a été écrit par Scott Snyder Celui-là qui a fait l'arc New 52 sur Batman Mais également co-écrit pour le premier tome par Stephen King Et ce n'est juste American Vampire C'est juste un comics qui est pour moi Extraordinaire On suit des vampires des années 20 Et au fur et à mesure On retrouve les mêmes personnages des années plus tard Donc ça permet de retracer je dirais L'histoire américaine moderne Pour arriver quasiment dans les années 80 Je crois que ça va American Vampire c'est vraiment un comics que j'ai adoré C'est du vertigo C'est juste extraordinaire C'est un comics à posséder Les graphismes sont époustouflants C'est vraiment une histoire qui est super sympathique Là aussi ce n'est pas des conneries à la Twilight C'est quelque chose de bien mieux C'est quelque chose à posséder Avec quelque chose à lire C'est juste extraordinaire Voilà je n'ai vraiment pas d'autre mot à dire sur ça Moi ce comics là je mets mon temps à les acheter Mais là je vais attaquer bientôt le cinquième tome Mais je suis sûr et certain que je vais surkiffer Donc voilà c'est à peu près tout ce que je pouvais vous conseiller pour aujourd'hui Pour mon petit comics Et on va se retrouver pour demain pour un nouveau conseil comics Et je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée Suivez moi quand est-ce que vous regardez cette vidéo Allez ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada